Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Laetitia Gonon et Sophie Porta de la Team Eduzen. Laetitia et Sophie sont toutes les deux éducatrices comportementalistes canins. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours et nous parlent de leur vision de la relation humain-chien. L'occasion de présenter leur nouveau podcast, Maître Zen, Chien Zen, qui est un savant mélange de psychologie humaine et d'éthologie canine traité avec brio pour nous aider toujours plus à bien vivre avec notre chien. De leur vision du métier aux questions fondamentales qu'on n'ose parfois pas se poser, Laetitia et Sophie nous offrent dans cet épisode un concentré de réflexion aussi passionnante qu'intéressante. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laetitia et Sophie. Et bien salut les filles ! Salut ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur la niche et je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec vous aujourd'hui. On va commencer par les présentations. Qui êtes-vous ? Alors moi c'est Laetitia. À la base, j'essaie des études en éducation sociale. Et puis maintenant, je me suis reformée et je suis maintenant éducatrice canin. J'aime pas trop ce terme, mais comme ça, on sait de quoi on parle. Et puis j'ai monté, j'ai fondé l'école d'éducation canine positive à Lausanne en Suisse, il y a cinq ans, qui s'appelle Eduzen. Et moi c'est Sophie, donc j'ai 27 ans. Je suis éducatrice canin aussi. Je travaille avec Laetitia depuis presque trois ans maintenant. Et à la base, j'étais biologiste spécialisée en évolution et en comportement animal. Et je le dis parce que je pense que ça part d'importance dans pourquoi je m'intéresse à ce métier et puis tout ce qu'on va dire un peu plus tard. Carrément, trop bien, trop cool. Alors du coup, j'imagine que vous vivez toutes les deux avec des chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Yes, alors moi en ce moment, je vis avec une chienne border colique à trois ans qui s'appelle Yoko. C'est mon cinquième chien à moi, mon premier chien d'élevage. Avant ça, j'avais toujours eu des chiens adoptés. Et puis, c'est une chienne, je ne voulais pas un chien craintif. Et je me retrouve avec une chienne hypersensible. Et voilà, elle a énormément de peps aussi, de joie de vivre. C'est vraiment un petit clown. Et c'est la petite chienne de ma vie. J'ai une chienne qui est croisée border colique et montagne d'hypterinée. Elle s'appelle Belle, elle a six ans et elle est très indépendante. qui nous a valu quelques difficultés au début. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important. Elle a fait quatre familles avant toi ? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a fait quatre familles avant, c'était un chien de troupeau. Et j'ai toujours eu des chiens de refuge aussi. Ok, ça marche. Du coup, question que je pose à chaque interview. C'est quoi votre expérience que vous avez eue antérieurement à ça avec les chiens ? Est-ce que vous avez toujours grandi entourée d'animaux, entourée de chiens ? Ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Ça s'est fait comment pour vous ? Alors, moi, depuis que je sais parler, j'ai toujours demandé des animaux, surtout des chiens, principalement des chiens à mes parents. Et ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Et puis vraiment, c'était obsessionnel. Ils m'attelaient idée fixe d'ailleurs. Et à l'âge de dix ans, quand j'ai eu dix ans, ils ont fini par craquer. Entre-temps, j'avais eu plein de frères et sœurs. Mon père avait un chien quand il était petit, donc c'était assez facile de le convaincre. Ma mère aimait les animaux, mais elle se rendait bien compte que c'était eux qui allaient assumer. Donc voilà, ils ont voulu attendre que je sois un peu plus grande. Et du coup, à l'âge de dix ans, on a été adopter un chien dans le village qui s'appelait Max. Donc, c'était vraiment mon premier chien. J'étais hyper fusionnelle avec lui. On me disait toujours, si vous cherchez Laetitia, cherchez Max et il sera dans la même pièce. Parce qu'il me suivait partout. Et voilà, c'était vraiment dingue. Et puis, il est mort à l'âge de sept ans. Donc moi, j'avais 16 ans. C'était horrible. C'était vraiment une expérience super traumatisante pour moi. Et après, mon petit chien, j'ai passé toute mon adolescence avec lui. De mes neuf ans à mes 16 ans à peu près. Et voilà, il me retrouvait là, en pleine adolescence, période difficile au lycée. Et de venir, d'avoir perdu mon chien, c'était super difficile. Et du coup, après quelques mois, je voulais reprendre un chien. Mes parents étaient d'accord. Et je ne sais pas trop pourquoi. Je pense parce qu'un voisin avait un border colis. Donc, je crois que c'est pour ça que je voulais absolument un border colis. Et comme mon premier chien, Max, était beige, je voulais absolument un border colis beige. Et du coup, on a trouvé sur Internet un border colis beige à replacer. Et on a été le voir. Et en fait, il était super craintif. Et du coup, mes parents ont dit non. C'est hors de question de prendre un chien si craintif. Mon frère, il avait fait tomber une boîte de tic-tac par terre. Et le chien est parti se cacher sous une voiture. On n'a pas pu l'approcher de tout le rendez-vous et tout. Et je pense que si on avait adopté ce chien, je serais peut-être devenue une éducatrice à ce moment-là. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai hurlé contre mes parents toutes les six heures de trajet en voiture, que c'était les pires parents du monde. Et puis, au final, on a été à l'ASPA et on a fait tout le tour des cages. Il n'y avait pas de chien qui nous plaisait. Et puis, tout à coup, mon père a été demandé à la dame de l'ASPA à Genève. Et il a dit, vous n'auriez pas des chiots ou vous n'auriez pas des border colis ? Et il a dit, en fait, on a un chiot border colis, mais on ne l'a pas montré. Et c'était Speedy. Et du coup, j'ai adopté Speedy à 17 ans. Et c'est vraiment devenu mon chien, puisqu'à 18 ans, j'ai quitté la maison avec lui. Je suis partie vivre une année en Angleterre avec lui. Et en fait, c'est avec lui que j'ai vraiment commencé à faire de l'agility, du dog dance, etc. Mes parents me laissaient... Je devais demander à mon père de couper le Wi-Fi, parce que sinon, je passais ma nuit entière sur les forums de chiens. J'étais vraiment complètement obsédée. Et en fait, c'est à partir de lui que depuis, j'ai toujours eu des chiens. Après, j'en ai adopté un deuxième. Après, j'ai voyagé. J'en ai adopté un dans la rue, etc. Jusqu'à avoir maintenant eu Yoko. Donc depuis là, je n'ai pas arrêté d'être bien entourée de chiens. Ça, ça fait. Ok, trop cool. Merci. Et pour toi, Sophie, du coup, ça s'est passé comment ? Moi, j'ai toujours eu des chiens. Depuis que je suis née, en fait, il y avait déjà un chien à la maison. Mes parents sont des grands fans de chiens. Et donc, mon premier chien, c'était un croisé bergé allemand qui venait de la SPA. Très peureux. Super gentil. Avec nous, en tout cas. Et elle est morte quand j'avais six ans. Et en fait, on a eu une année d'interruption entre deux chiens. Et puis, c'était vraiment une année dont je gardais un super mauvais souvenir. C'était vraiment difficile pour moi. En fait, dans mon village, on était très peu d'enfants. Et du coup, j'étais tout le temps, tout le temps avec mon chien. Je passais tout le temps avec mon chien. Je dormais dans le panier. Enfin, vraiment. J'étais très visionnelle avec mon chien. Puis, on a fini par reprendre un deuxième chien. Cette fois, un croisé bergé allemand et rottweiler. Donc, un gros, gros chien. Qui était, du coup, top avec nous. Très réactif sur les chiens. Mais on vivait à la campagne. Donc, ça ne nous posait pas tant de problèmes que ça. Et cette deuxième chienne, elle est morte quand j'avais 18 ans. Donc, au moment où je suis partie de la maison. Et ensuite, on a pris un chien de Roumanie. Qui était en garde. Enfin, supposément en garde partagée entre ma famille et moi. Et puis, qui finalement n'a pas du tout fait garde partagée. Qui est resté vivre avec mon frère. Ensuite, du coup, j'ai pris ma première chienne à moi. Donc, il y a eu un écart de deux ans et demi. Non, même un peu plus. Il y a eu un écart de trois ans et demi. Ou quatre ans même. Entre le moment où je suis partie de chez mes parents. Et le moment où j'ai pris mon chien. Et pendant cette période, j'étais vraiment obsédée par les chiens. Quand je voyais des chiens dans la rue, ça m'a été les larmes aux yeux. C'était vraiment une grosse obsession. J'étais bénévole aussi à la SPA à ce moment-là. Et j'avais envie de tous les adopter. J'ai failli repartir avec un berger allemand une ou deux fois. Et puis finalement, quand j'ai terminé mon master. En tout cas, la partie en présentiel. Je me suis dit, allez, c'est bon. C'est mon moment. Et donc, j'ai écopé toutes les SPA du coin. Fait tous les endroits où on pouvait trouver un chien en refuge. Parce que je voulais absolument un chien de refuge. Et j'ai eu une petite golden qui était géniale. Qui malheureusement n'a vécu que un an et demi. Parce qu'elle a été malade. Et en fait, elle, elle est morte pour le coup. Quelques mois avant mon examen d'éducatrice canin. Et du coup, c'était super dur pour moi. Et je voulais absolument terminer cette formation. Parce que c'était hyper important pour moi. J'adorais ça. Et du coup, j'ai un peu pris un chien hyper rapidement. Genre pour te dire, ma golden, ça peut paraître choquant. Mais je pense que c'est important de dire qu'on a tous des façons aussi de gérer le deuil différemment. Genre ma golden, elle est décédée le matin. Et c'était le pire jour de ma vie. Il y a un contexte horrible derrière. Et en fait, dans l'après-midi, j'étais déjà en train de regarder les chiens adoptés. Et puis, j'ai rencontré Belle cinq jours après, je crois. Et pour moi, c'était impossible d'avoir un coup de cœur à ce moment-là. Je pense que je n'étais pas du tout prête. Et heureusement, mon copain était avec moi. Et lui, il était beaucoup plus sensé. Ça s'est vachement bien passé dans son cas avec Belle. Donc, on est repartis avec ce chien qui, finalement, au début, était tout sauf ce que j'imaginais. Et on a mis beaucoup de temps à s'apprivoiser. Et en fait, depuis, on ne se quitte plus. On a mis une super relation. Mais ça a mis une bonne année pour s'installer. Et puis, pour que moi, je sois disponible à avoir un chien qui est différent de l'image que je m'étais faite du chien idéal. Et qui, pourtant, est trop chouette aussi. Oui. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Mais de rien. Ça nous fait un très bon point de départ sur cet épisode dans lequel on va essayer de parler un peu plus de ça, de la relation humain-chien et de tout ce que ça implique, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je voulais revenir un peu sur vos parcours, l'une et l'autre, vos parcours pro avant d'être éducatrice canin. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours ? Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous a amené là ? Moi, à la base, je suis biologiste. Donc, j'ai fait une licence en biologie et évolution. Je précise aussi ici parce que, en fait, c'est vraiment dans cette période-là que j'ai découvert mon intérêt pour tout le côté évolution des espèces. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a encore son impact aujourd'hui sur moi. Après ça, j'ai fait un master spécialisé en comportement animal et évolution. Donc, on peut dire en éthologie, je pense. Et puis, j'ai terminé mon master et j'étais très intéressée par la recherche en éthologie parce que du coup, je travaillais déjà... J'étais en biologie marine pour le coup, mais je travaillais déjà sur le comportement social des animaux. Et du coup, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais pas... J'avais pas forcément envie de partir pour un doctorat. J'avais envie de me laisser un peu du temps et de voir. Et puis, je m'étais dit, bon, ben voilà, maintenant que j'ai terminé un peu mes études... J'ai pas envie de dire obligatoire parce que personne m'a forcée, mais dans le sens... Maintenant que j'ai terminé le côté universitaire, j'ai envie de faire un autre truc qui m'attire. Et j'ai découvert cette formation d'éducateur canin en Suisse, du coup, parce que j'habitais en Suisse à ce moment-là. Et du coup, j'ai voulu tester. Au début, c'était plutôt par intérêt personnel. Et finalement, j'ai adoré. J'ai tellement... Enfin, il y a plein de trucs qui sont mis en lien avec ce que je connaissais déjà de mes études. Et ce qui fait que finalement, je me suis retrouvée avalée par ce truc. Et je suis restée dans le domaine de l'éducation canine. Donc, j'ai passé mon diplôme d'éducateur canin. Et c'est là que j'ai rencontré Laetitia, pour la petite anecdote. C'était ma formatrice. Pendant la formation d'éducateur canin. Et ensuite, on est devenus amis. J'ai fait ma spécialisation en rééducation, en comportement et rééducation. Et depuis, on travaille ensemble depuis 2020, en fait. Ok, trop bien. Alors, moi, du coup, comme j'ai un petit peu évoqué, après le lycée, du coup, je suis partie une année en Angleterre. La raison officielle, c'était pour appeler l'anglais. La raison officieuse, c'était pour faire du chien. Donc, en fait, j'ai trouvé une famille d'accueil qui faisait de l'agility, qui avait deux border colis. Et du coup, je suis montée avec mon border colis. Et tous les week-ends, on allait faire des concours d'agility en camping-car, sachant que l'Angleterre, c'est le pays du chien. Donc, les concours d'agility, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas un terrain ou deux terrains, c'est 10 à 15 à 23 terrains pour le plus grand truc où j'étais. Enfin, c'est juste une autre planète, en fait. Du coup, j'ai vraiment baigné dans le chien pendant cette année-là. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était aussi le moment de réfléchir à quelles études j'allais faire après. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé, en fait, de travailler pour quelqu'un qui donnait des cours, qui avait une école d'éducation canine, en fait, et d'être son assistante. Et j'ai été le rencontrer, etc. C'est quelqu'un qui est toujours, d'ailleurs, internationalement connu. Et j'ai failli y aller. Et en fait, je ne sais pas, j'ai eu une sorte de... Je pense de ce qu'on m'a inculqué quand j'étais petite, qui m'a dit, mais non, mais de toute façon, ce n'est pas un vrai métier. Puis tu seras isolée de tout le monde. Tu ne vas pas vraiment pratiquer l'anglais comme il faut. Tu seras toujours au téléphone. Tu seras loin de Londres et des vinyles où il se passe des choses. Bref, du coup, j'ai refusé cette opportunité. Et ça, c'est dingue parce que c'était en 2009, 2008, 2009, donc non, 2009. Donc, ça veut dire que potentiellement, en fait, j'aurais pu, à ce moment-là, devenir éducatrice, clairement, si j'avais choisi ce chemin-là. Donc, voilà. Ensuite, je suis rentrée en Suisse. Il fallait choisir des études. Et puis, je pense que la société m'a mis dans la tête que les chiens, ce n'est pas un vrai métier, qu'on ne peut pas en vivre. Puis qu'il faut garder ça comme passion parce que, bon, sinon, ça l'abîme. Si on en fait notre métier, notre passion, ça ne sera plus notre passion, blablabla. Donc, j'ai été convaincue de tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire des études. Il y a une faculté à Genève qui s'appelle Psychologie et Sciences de l'éducation. Et je me suis dit, ça, c'est cool parce que ça touche quand même à l'apprentissage. Et tout ça, ce qui m'intéresse, mais sur l'humain. Donc, voilà, comme l'humain est plus important que le chien et que j'ai vraiment envie d'aider l'humain plus que le chien, même si j'aime beaucoup les chiens, mais j'avais envie de prioriser l'humain. Ça, c'est parce qu'à cette époque, je ne me rendais pas du tout compte qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, du coup, j'ai fait un master en sciences sociales et des sciences de l'éducation à Genève. C'était cool parce que c'était des études qui ne m'ont pas demandé beaucoup d'énergie. Donc, pendant ce temps, je continuais de faire plein de choses avec mes chiens à côté. J'avais beaucoup de temps libre. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler comme éducatrice sociale. Et là, en fait, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien dans ce métier. Il y avait plein de choses que je voyais dans les fondations qui étaient difficiles pour moi. Je voyais beaucoup de souffrance. J'avais beaucoup de peine à trouver ma place là-dedans. Et puis, j'ai fait une coupure aussi où je suis partie voyager pendant deux ans en van avec mes chiens. Et Speedy est mort à ce moment-là en Espagne. Et ensuite, on a traversé encore l'Europe et on s'est retrouvés en Macédoine. Et puis là, il y avait un petit chien, un petit chiot d'ailleurs, qui tournait autour de notre van. Et puis, on a fini par le nourrir, par le laisser venir, par créer un lien avec lui et par l'adopter. Et en fait, en grandissant, il s'est avéré que dès le début, depuis qu'il était là, il commençait déjà un petit peu à grogner, faire de la protection, etc. Mais voilà, il a montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de comportement. Vraiment, même encore au jour d'aujourd'hui, j'ai encore rarement vu un chien avec autant de problèmes différents. Je pense qu'à part l'anxiété de séparation, il faisait tout. C'est la seule case qui ne couchait pas, heureusement d'ailleurs. Et du coup, j'ai rencontré mes limites parce que moi, je savais apprendre plein de choses à mes chiens. Speedy, il savait se mettre debout sur mes pieds quand j'étais couchée par terre, etc. Mais les problèmes de comportement, les grognements, la gracilité, tout ça, je ne savais pas du tout comment faire. Avec ce chien, je n'ai jamais levé la voix. J'étais déjà bien sensibilisée à l'éducation positive. Et je n'ai vraiment jamais, jamais, jamais utilisé la moindre technique de dominance ou quoi que ce soit. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il avait vraiment confiance en nous, qu'il n'avait vraiment pas peur de nous, etc. Moi, je ne voyais pas. En fait, là, ce qui me manquait vraiment, c'était le langage du chien. C'est que moi, je ne voyais pas. En fait, déjà, sa communication, elle était très réduite. Il passait très, très vite au grognement, puis à la morsure. Déjà, le grognement, c'était une fraction de seconde. Et après, ça mordait direct, voire des fois, il mordait sans grognet. Et oui, maintenant, je vois sur les vidéos, après coup, qu'il y avait des petits signaux annonciateurs, mais vraiment très, très faibles. Et clairement, à cette époque, je ne les voyais pas du tout. Donc, j'étais complètement démunie. Et du coup, j'ai cherché une formation d'éducateur canin pour pouvoir mieux comprendre mon chien. Et du coup, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit qu'il y a une super formation à Genève qui s'appelle AOA. Et en plus, c'était trop drôle parce que ça faisait un moment que je passais devant ce terrain et que je voyais les panneaux depuis des années, mais que je me disais que c'est sûrement pas en positif. Parce qu'en fait, j'avais toujours l'impression que tous les clubs et les trucs où j'allais, c'était jamais comme moi, j'imaginais le positif. Et là, ça a été une révélation, cette formation, parce qu'en fait, c'était 150 fois plus en positif que moi-même. Ça allait encore plus loin parce que j'étais déjà en positif dans les apprentissages, mais j'avais aucune notion du comportement du chien, du vocabulaire du chien, de la lecture du chien, des relations entre les chiens, etc. Donc, j'ai suivi cette formation et en fait, ça a vraiment été une révélation. J'ai commencé à donner des cours en parallèle, d'abord de manière bénévole à des amis et tout. Et en fait, très, très vite, j'avais tellement de demandes que j'ai démissionné de mon métier d'éducatrice sociale pour faire que ça, en fait. Voilà, donc ça, c'était il y a cinq ans. Et du coup, depuis, j'ai aussi découvert qu'être entrepreneur, ça me va beaucoup mieux que de travailler dans une fondation parce que je peux aller à mon rythme. J'avoue que j'ai un rythme qui est à peu à 150 km heure. Et du coup, d'être dans une équipe, dans une fondation où il y a des règles et où tu ne peux pas mettre en place les choses. Et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas mettre les choses en place en allant trop vite. En fait, il faut respecter certaines procédures. C'était hyper frustrant pour moi. Et là, du coup, ça me permet de pouvoir créer et partager à mon rythme. Et puis, du coup, en fait, là où ça remplit absolument tout mon besoin, c'est qu'en fait, éducateur canon, c'est la formation, c'est le métier où il y a autant de chiens que de l'humain. Je ne saurais pas dire lequel il y a de plus. Mais en fait, du coup, tout ce que j'ai appris dans l'éducation sociale, humaine, ça m'est 100% utile parce que vraiment, j'accompagne les gens, j'aide les gens. Je travaille avec les gens parce que c'est lui mon interlocuteur, c'est le propriétaire du chien. Ce n'est pas le chien. Moi, je ne dresse pas les chiens des autres. Donc, du coup, je me sens vraiment complètement à ma place, Marie. Trop cool. Et du coup, c'est intéressant parce que tu me disais que tu as raté une opportunité, en tout cas que tu as décliné en 2009. C'est ça ? Et du coup, dix ans après, tu étais déjà de retour. Et en fait, je n'étais pas prête à ce moment-là. Donc, heureusement que j'ai eu beaucoup de choses qu'il fallait que je mûrisse et que je grandisse. Et je pense que si j'avais fait ça à ce moment-là, je me serais pris une grande claque. Oui, la vie est bien faite parfois. Oui, c'est fou. Trop cool. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler, pour introduire un peu le sujet, je vais tout bêtement partir de votre projet que vous êtes en train de monter toutes les deux, qui est un nouveau podcast sur la relation humain-chien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comme ça, ça nous permettra d'aller approfondir ce sujet ensemble. Ouais. Du coup, notre nouveau projet, on a décidé avec Sophie de créer un nouveau podcast. Donc, on est assez actif sur tout ce qui est de l'éducation canine, sur YouTube, sur les réseaux, etc. On commence à avoir pas mal de contenu et pas mal de visibilité sur comment éduquer votre chien en éducation positive. On donne plein de conseils. Et à côté de ça, en fait, il y a un projet qu'on fait une fois par année qui s'appelle Maître Yoda, dans lequel on accompagne les propriétaires de chiens qui ont des chiens réactifs ou des chiens difficiles à comment vivre ça au quotidien. Parce qu'en fait, on sous-estime tant qu'on n'est pas passé par là, moi la première, qu'est-ce que c'est de vivre avec un chien qui nous donne un petit peu de fil à retordre, quelle que soit la raison, quelle que soit la manière. C'est pas nécessairement de l'agressivité. C'est peut-être même pas nécessairement un chien difficile en soi, mais ça peut être juste qu'il y a quelque chose dans la situation qui rend ça difficile. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a voulu en parler de plus en plus. C'est aussi ce qu'on vit quand on accompagne nos élèves à Lausanne au quotidien. Et donc, on a créé un podcast qu'on a appelé Maître Zen, Chien Zen, dans lequel on a envie de pouvoir avoir les deux aspects, en fait, à la fois le côté chien et à la fois le côté humain. Donc, dans ce podcast, on a décidé de commencer avec deux séries différentes. Donc, je vais d'abord expliquer ma série, puis je laisserai Sophie expliquer la deuxième série. Donc, moi, je vais parler justement... En fait, on a deux séries différentes parce qu'on a deux backgrounds différents et qui sont complémentaires. Et c'est ça qu'on a envie de pouvoir partager aux auditeurs et aux éditrices. Donc, moi, je vais... Donc, moi, je suis en train de créer la série Psycho, qu'on a appelée Psycho, dans laquelle on va s'intéresser plus à la psychologie de l'humain. Donc, comment est-ce que l'humain fonctionne ? Parce qu'en fait, plus on apprend à se connaître et à se comprendre et plus on sait comment est-ce qu'on fonctionne, plus on va pouvoir créer une relation avec notre chien sur une base saine. Parce qu'on a tous des dysfonctionnements, des blessures, des choses, des mécanismes antérieurs, des réflexes, des réponses automatiques, etc. Je pense qu'on a tous ça, en tout cas à ma connaissance. Et en soi, c'est pas un problème, mais c'est le fait d'en prendre conscience et de savoir comment est-ce qu'on fonctionne qui va pouvoir mettre le doigt sur... Ah bah ouais, ça explique pourquoi je me comporte comme ça avec mon chien. Ou pourquoi quand mon chien, il fait ça, ça me touche énormément. Des fois, il y a des choses que notre chien, il fait, qui vont nous toucher plus que d'autres. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un, quand son chien, il vomit chez lui, ça le touche énormément. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a à cœur d'avoir un endroit très propre, qui a certaines valeurs sur l'hygiène ou je sais pas quoi. Tandis que moi, par exemple, ça ne touche pas beaucoup si mon chien vomit. D'ailleurs, la semaine dernière, elle a vomi dans mon lit et j'avais pas encore fermé le drap. Ben voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid, si ce n'est que je dois aller faire une lessive. Alors qu'à côté de ça, ben moi, par exemple, ma chienne qui va à peine tiquer de la tête, marcher un tout petit peu de manière asymétrique, et ben c'est la fin du monde parce que j'ai des antécédents avec ça, parce que Speedy l'a boté la moitié de sa vie, qu'on n'a jamais compris pourquoi. Et que je me dis, oh là là, problème de santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'elle est en souffrance ? Est-ce que je dois l'aider ? Est-ce que je suis parano ? Etc, etc. Et ça va engendrer plein de mécanismes chez moi. Et en fait, ça, ça m'appartient, c'est mes mécanismes. Et c'est super, ouais, je trouve vraiment super passionnant quand on commence à plonger dans nos mécanismes. Donc voilà, ça, c'est pour toute la partie psycho qui veut faire un peu un lien entre les développements personnels et la relation qu'on crée avec son chien. Et puis après, il y a toute la deuxième partie, Eto, dont Sophie va s'occuper. Ouais, donc moi, du coup, je vais m'occuper de la partie Eto, comme le disait Laetitia. Eto pour Etologie, en fait, parce que je trouve que finalement, on est beaucoup, moi, la première, en fait, avant d'exercer ce métier, à finalement très peu connaître le chien. Alors oui, j'avais mon livre de race avec toutes les races que je connaissais. Je connaissais bien les descriptions, les couleurs, tout ça, ça, je savais. Mais par contre, j'avais aucune connaissance du bien-être du chien, premièrement, et puis aussi de tout ce qui fait que les chiens sont différents les uns des autres. Pour moi, un chien, c'était un chien. Et en fait, quand on adoptait un chien, on partait d'une page blanche. Et depuis cette page blanche, du coup, on pouvait écrire tout ce qu'on voulait, même si le chien avait un passif. Et puis, c'est un truc que j'ai mis du temps à réaliser. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée à me dire que finalement, si on connaissait mieux cette espèce, si on la comprenait mieux, ça nous permettrait aussi de faire des choix un peu plus éclairés sur comment trouver des chiens qui nous correspondent. Parce que, comme on disait depuis le début du podcast, avoir un chien, c'est parfois différent de ce qu'on pense. Et du coup, pour que ça se passe au mieux, je pense qu'il est important d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on va adopter comme animal et de faire en sorte de choisir cet animal. Bien sûr, il y a une question de probabilité, etc. Il y a une question de, comment on peut dire ça ? De casting. Mais justement, je pense que c'est important de bien connaître les différents chiens pour pouvoir espérer faire au mieux. Et du coup, voilà, donc moi, dans la série Eto, j'ai vraiment envie de parler plutôt de tout ce qui est l'origine du chien, la sélection qui a été faite, les différentes races auxquelles ça a mené, mais aussi les différentes lignées. Voilà, la globalité, en fait, toute cette sélection qui a été faite sur le chien et comment aujourd'hui trouver un chien qui est adapté à ce que nous, on a envie de faire, à nos attentes, même si on n'est jamais sûrs à 100% que l'individu vers lequel on se tourne répondra à nos attentes. Mais ça, c'est un point à côté, quoi. De toute manière, on ne peut jamais être sûr. Mais voilà, en tout cas, essayer d'augmenter les chances au maximum, de faire le bon casting et de mieux comprendre l'animal qu'on va accueillir chez soi pour être le mieux préparé possible. Ouais, et comme disait Sophie, il y a nos attentes et en fait, on peut mettre toutes les chances de notre côté, mais on ne peut jamais être sûrs et c'est là où vient le travail sur l'humain. Ça veut dire qu'on va travailler à la fois sur bien choisir le chien, le caractère qui nous correspond et tout, mais ça reste un chien. Et même si les trois premières années de notre vie, il correspond avec notre caractère, par exemple, il peut aussi subir un accident, un traumatisme, autre chose et complètement changer. Et celle-là où l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aider l'humain à accepter le nouveau chien ou à accepter le type de chien qu'il a chez lui ou à accepter qu'il ne l'accepte pas aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est clair. Trop intéressant. Du coup, je voulais revenir un peu sur le pourquoi ces deux thèmes vous touchent particulièrement. Alors, ça vient de votre expérience antérieure en termes de parcours professionnel aussi. Mais effectivement, j'ai consacré déjà pas mal d'épisodes à justement le lien entre l'humain et le chien. Et je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de parler de ce thème précisément et pas de parler que de chien, par exemple, comme vous auriez pu choisir de le faire. Pourquoi ça vous a touché particulièrement et pourquoi vous avez eu envie de monter un média sur ce sujet ? Je pense qu'en fait, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et parler que du chien, que du chien, que du chien, que du chien, sans jamais aider l'humain à comment est-ce que tu vas appliquer ça avec ton chien, comment est-ce que ça va te toucher, comment est-ce que toi, tu vis la chose, comment est-ce que toi, tu vis la relation, c'est un peu presque faire du travail dans le vide. Parce que c'est vraiment... Les deux sont indispensables. C'est l'un tout seul, ça ne va pas. L'autre tout seul, ça ne va pas. C'est vraiment un plus un égale trois. C'est-à-dire que si on ne considère pas l'humain, c'est l'humain qui éduque le chien. C'est l'humain... Nous, en tant que professionnels, on transmet à l'humain... En fait, on fait le traducteur entre l'humain et le chien. On transmet à l'humain ce qu'on voit du chien. Là, je vois que le chien est mal à l'aise. J'explique ça à l'humain. J'explique à l'humain comment faire. Et inversement, je vois que c'est des personnes qui ont tel rythme de vie. J'essaie de, entre guillemets, aider le chien à s'adapter au rythme de vie de son humain. Mais si le propriétaire du chien ne peut pas entendre ce que je lui dis parce que je ne lui parle pas de la bonne manière, parce que je ne le considère pas lui, parce que je n'écoute pas ses besoins à lui et son rythme à lui ou que je lui donne des choses qui sont complètement incompatibles avec son mode de valeur ou son mode de vie, il ne va pas pouvoir transmettre. Il ne va pas pouvoir appliquer les conseils, les tutos, même si c'est les meilleurs conseils du monde, à son chien. Donc, j'ai vraiment besoin de lui. Il fait un travail d'équipe. On est trois dans l'équipe. Il y a le chien, l'humain ou tous les humains qui travaillent avec le chien, enfin qui vivent avec le chien et le professionnel au minimum d'éducation canine, mais aussi, et c'est pour ça que nous, on travaillait beaucoup en réseau, les vétérinaires, les ostéopathes et tous les autres personnes qui meroitent autour du chien. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la systémique. C'est ce dont on parle dans le premier épisode du podcast. Yes, trop intéressant. Je vous arrêterai à aller l'écouter, évidemment, comme tout le reste du podcast. Je trouve aussi qu'en fait, souvent, quand les propriétaires font appel à nous, eux, ils voient des comportements qui les dérangent, en fait. Et du coup, ils ont envie de régler ces comportements. Et du coup, ils nous appellent un peu comme ils pourraient appeler un mécanicien pour une voiture, par exemple. Ils ne se rendent pas compte à quel point le fait de nous appeler, enfin, le fait de faire appel à nous, va faire qu'on va creuser, en fait, dans tout ce qui est environnement de vie du chien, conditions de vie du chien, tout ce qui est relatif à tous les membres de la famille qui habitent avec le chien. Et en fait, finalement, souvent, ça cache une partie qui est bien plus profonde, en fait, sous l'iceberg. et du coup, on rentre vraiment dans l'intimité des familles qui, parfois, nous parlent de leur situation difficile, parfois de la maladie, parfois de plein d'autres choses qui ont un impact sur le chien et qui, du coup, peuvent amener à un déséquilibre chez le chien. Et je trouve que c'est pour ça que l'humain est aussi tellement intéressant parce que, finalement, certes, on va donner des conseils à l'humain pour que l'humain éduque son chien, mais finalement, comme disait Laetitia, on doit prendre en compte aussi l'humain parce que tous les humains n'ont pas les mêmes ressources qu'elles soient financières ou émotionnelles. Et d'ailleurs, la ressource émotionnelle, c'est tellement important dans ce métier parce qu'on peut avoir deux fois le même chien dans deux environnements différents, deux familles différentes et les choses qu'on va pouvoir mettre en place et les résultats ne seront peut-être pas du tout les mêmes parce que l'humain, parce que l'environnement. Et du coup, pour ça, je trouve que c'est hyper important de creuser du côté de l'humain parce que c'est ça qui fait qu'on va... Enfin, c'est ça qui va nous... Ça va être le moteur, en fait, de notre travail, finalement. Oui. C'est intéressant parce que je trouve que ça met le doigt. Tu l'utilisais, Laetitia, en tout début de ce podcast, à quel point le nom de notre métier est complètement erroné, en fait, parce que les gens ont en tête qu'effectivement, on va venir apprendre des choses à leurs chiens ou au pire, dresser leurs chiens. mais alors qu'en fait, on n'interagit pas du tout de cette façon-là et qu'effectivement, quand on prend en compte la situation de manière systémique, comme tu le disais, ça n'a rien à voir. Éducateur canin, ça ne veut rien dire. C'est ça. Et moi, plus les années avancent, je ne sais pas, la semaine dernière, j'ai entendu parler deux fois de dépression. on rentre tellement dans la vie des gens que ça m'apporte aussi beaucoup d'humilité et de modestie. En fait, qui je suis pour dire aux gens que vous devez faire comme ça avec votre chien ? Je veux dire, moi, je ne peux pas être là pour dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce n'est pas moi qui suis dans la situation et encore, même de ce que me disent les gens, je ne suis pas dans leur vie. Contrairement aux chiens, moi, je ne suis pas là du lundi au dimanche. Je ne sais pas ce qui se passe le soir, je ne sais pas ce qui se passe la nuit, je ne sais pas, je ne sais rien. Même si des fois, ils nous disent des choses très, très intimes, en vrai, on ne sait rien. Et donc, c'est là où c'est très subtil et où il y a un équilibre à trouver entre, oui, bien sûr, fournir les outils de synologie, bien sûr, c'est notre métier, on est vraiment experts là-dessus et moi-même, je suis bluffée de comment est-ce qu'on peut devenir autant experts là-dessus. Pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'ai des élèves qui ont perdu un chien dans la forêt, je n'avais jamais encore vu le chien, on avait rendez-vous le lendemain, je ne m'avais encore jamais vu, mais j'ai tellement connaissance des chiens que j'ai pu leur dire, faites comme ci, faites comme ça en fonction de leur chien, arrêtez de l'appeler parce qu'en fait, là, il est en panique, de ce que vous me dites, il est en panique, il ne faut plus l'appeler, etc. Ils ont réussi à trouver leur chien, mais de par, en fait, la connaissance qu'on a du chien. Donc ça, ok, c'est une chose, on peut être expert du chien comme on le veut, mais l'humain vit avec son chien tout le temps, toute la journée. Si la nuit, il fait des crises de panique, l'humain, je dis, s'il fait des crises d'angoisse ou des choses comme ça, ça va nécessairement interférer avec tous les exercices qu'on va leur donner. Donc je trouve que ça apporte énormément d'humilité parce qu'on doit accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas simplement donner une recette, en fait. Qu'on ne peut pas tout régler aussi des fois. Ouais, il y a des limites. Il y a des limites humaines, physiques, géographiques, temporelles. Il y a plein, plein, plein de limites. Et puis, c'est en fait, c'est là où notre métier est passionnant, c'est qu'on fait vraiment la résolution de problèmes. Comme n'importe quel, comme beaucoup de métiers, je pense, je ne sais pas, peut-être d'ingénieur, etc. C'est vraiment, ok, on a ça, 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 ça. Et comment est-ce qu'on compose avec tout ça ? Et dans tous ces paramètres-là, le chien, au final, je ne sais pas, Sophie, tu dirais que c'est combien de pourcents ? Je ne sais pas, c'est presque la conséquence, en fait, de tout le reste. Ouais, voilà. Finalement. C'est ça. Et voilà, il y a tellement d'autres paramètres, la sensibilité de la personne, les valeurs de la personne, l'état physique de la personne, qui rentrent en compte. La Sophie, elle accompagne quelqu'un dont le chien a peur des autres chiens, mais la personne, elle a des difficultés physiques qui font qu'elle a de la peine à ne serait-ce que prendre de la distance, en fait, elle ne peut pas s'éloigner assez rapidement. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, là, il y a vraiment des questions éthiques qui se soulèvent. Oui, le chien, il est en mal-être, mais la personne aussi. Et on ne va pas commencer à dire, ben, vous ne méritez pas ce chien, vous ne pouvez pas garder ce chien, parce que qui on est, pour dire ça, en fait ? Donc, c'est comment est-ce qu'on peut aider le couple où il y a de la souffrance partout, en fait, parce que justement, c'est cette systémique, on ne peut pas séparer le chien de son humain, on ne peut pas séparer l'humain de son chien. Donc, nécessairement, la souffrance, elle est contagieuse et voilà, c'est nous, comment est-ce qu'on se place, quel est notre rôle et comment est-ce qu'on essaye d'accompagner au mieux ? Et puis, des fois, enfin, des fois aussi, on se retrouve dans des situations où on se rend compte qu'on a creusé un peu de tous les côtés et d'un point de vue humain, on n'arrive juste plus à avoir plus d'énergie, plus de nouvelles ressources et là aussi, je trouve que c'est un côté du métier qui n'est pas facile mais qui fait partie de ce qu'on doit faire, en fait. C'est des fois de prendre le temps de discuter avec l'humain et de se dire, OK, mais en fait, vous, vous vous sentez comment émotionnellement avec ce chien aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, émotionnellement, comment ça va ? Et puis, des fois, c'est des moments où on doit reparler de replacements, par exemple et ça arrive de temps en temps. D'ailleurs, c'est un peu une parenthèse mais je trouve que c'est hyper important pour moi de dire que mon avis sur le replacement a beaucoup changé avec le temps parce que plus jeune, j'étais, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me disais, ouais, les gens qui replacent leur chien, c'est égoïste. Quand on a un chien, on peut toujours faire mieux, on peut toujours prendre des éducateurs, trouver une carterie, enfin bref. Et en fait, là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, bien sûr qu'on peut, mais à quel prix en fait ? À quel prix pour l'humain ? Oui, l'humain peut peut-être faire des journées de 18 heures par jour pour pouvoir sortir son chien deux heures par jour, mais quelle qualité de vie pour l'humain à ce moment-là ? Et je pense que c'est quelque chose que je ne prenais pas du tout en compte avant et qui maintenant, de me retrouver là-dedans, je suis confrontée à des situations où l'humain, il est des fois à bout et où du coup, des fois, il faut qu'on réfléchisse avec l'humain et il faut des fois qu'on soulève cette question de replacement et j'inviterai toutes les personnes qui ont pu juger les gens par le passé à se poser cette question parce que c'est vrai que même sur les groupes Facebook, d'étudiateurs canins, il y a souvent des annonces, tout ça, et il y a beaucoup de gens qui jugent ça et moi la première avant et en fait, maintenant, je me dis mais des fois, c'est tellement courageux aussi pour l'humain parce que l'humain est attaché à son chien, il n'a pas envie de faire du mal à son chien, simplement des fois, de leurs ressources et c'est important de savoir l'identifier et de trouver des solutions en fait, tout simplement. C'est hyper cool que tu aies mis le point sur le jugement parce qu'on a parlé du chien, de l'humain et du professionnel mais je crois qu'il y a une quatrième dimension, c'est la société. C'est tout ce qui concerne le regard des autres et typiquement, le replacement, c'est juste un sujet tabou. C'est-à-dire qu'au point de vue sociétal, c'est tabou, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas OK et il y a tellement d'autres choses comme ça. Avoir un chien réactif, c'est tabou, ce n'est pas OK, c'est nécessairement de la faute, il y a un problème quelque part, ça ne doit pas exister, va régler ton problème, va voir un professionnel, fais ci, fais ça. Et il y a tellement de mythes et de choses en fait que le propriétaire ne se rend pas compte qu'il doit en plus subir ça et qu'on peut travailler là-dessus. En fait, de nos jours, on a tellement de chance parce que maintenant, en psychologie, on a plein d'outils qui nous permettent de travailler sur le jugement, le regard des autres, le fait d'être au clair avec nos valeurs et de pouvoir accepter le replacement ou des choses comme ça et d'être complètement OK avec ça. Mais effectivement, je trouve ça hyper intéressant de questionner en tout cas le pourquoi le chien est là. C'est une question qui est toujours délicate à poser, mais on en avait parlé en préparant cette interview à Laetitia de poser la question en tout cas à soi, de savoir, de faire en conscience le choix de prendre tel chien ou de prendre un chien de manière générale, de comprendre ce que ça vient combler chez nous. À titre personnel, c'est important de mettre le doigt dessus et de comprendre pourquoi on adopte tel ou tel chien. Et c'est ça aussi qui justifie le fait qu'il n'y a pas à juger la compatibilité ou l'incompatibilité d'un binôme. Mais en tout cas, je trouve que c'est important déjà d'avoir cette réflexion-là et de comprendre ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a mis longtemps avant de comprendre. Je pense que j'étais au clair sur certaines choses quand j'ai eu Charlie, par exemple, mais ça s'est aussi décompté avec le temps. Et aujourd'hui, je sais un petit peu plus pourquoi j'ai un chien, pourquoi j'ai ce chien, pourquoi j'ai Charlie. Et en fait, une fois que j'ai conscientisé un peu ça, quel besoin est-ce qu'il venait combler chez moi ? En conséquence, qu'est-ce que je lui apporte ou qu'est-ce que je me dois de lui apporter ? Je trouve que c'est énorme et ça fait un énorme... C'est une énorme partie du chemin pour construire une relation avec son chien, en tout cas. Dégale. J'aimerais bien dire un truc, mais peut-être que... Enfin, je ne sais pas si on le coupera au montage ou pas, parce qu'on n'a pas du tout prévu de parler de ça avec Laetitia, mais ça me fait penser à ça. En fait, l'année dernière, on avait une discussion avec Laetitia par message et on parlait justement de ce que nous apportent nos chiens, de quels besoins ils comblent. Et je me suis souvenu, ça m'a marquée en fait, parce que je me suis rendue compte que Laetitia et moi, on a une approche du chien qui est assez différente dans le sens où... Enfin, on a des objectifs qui sont complètement différents dans le sens où je me souviens, Laetitia, tu m'avais dit genre « Mais moi, mon but dans ma vie, c'est de ne plus avoir besoin d'avoir un chien pour faire ce que j'ai envie de faire. » Et moi, j'étais tout l'inverse. Je disais, moi justement, je sais que j'ai besoin d'un chien, je sais que j'ai une dépendance au chien, mais c'est OK pour moi d'avoir cette dépendance au chien et je me sens heureuse en ayant un chien, je ne me vois pas comme une contrainte en fait. Et je trouve que c'était hyper intéressant de voir le poids qu'avait ce besoin, le poids différent selon la personne aussi. Je ne sais pas si ma phrase a beaucoup de sens et si tu as envie de parler de ça, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Carrément. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, quand on dit « combler un besoin », parce que clairement, pourquoi est-ce qu'on prend des chiens ? Il peut y avoir 150 000 raisons, mais si on prend d'un point de vue biaisviorisme, nous sommes des êtres vivants. Donc, chacune de notre action a une fonction. Donc, prendre un chien a une fonction, soit de remplir quelque chose, de chercher, d'obtenir quelque chose, soit de fuir autre chose. Donc, est-ce qu'on prend des chiens pour remplir de l'amour, de la présence, de la compagnie, de l'activité physique, etc. ou est-ce qu'on prend un chien pour fuir ? Pour fuir un manque, pour fuir une peur, pour fuir un vide, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se poser la question. Et je pense que c'est une question qui est complètement évolutive et qui n'est pas nécessairement… Ça ne se résume pas à une seule phrase. Et clairement, c'est super intéressant que tu te souviennes de cette discussion, Sophie, parce que moi, je sais qu'il y a un moment où j'avais vraiment une dépendance au fait de prendre un chien. J'avais un chien, j'en voulais un deuxième, j'en ai un deuxième, j'en voulais un troisième, je voulais toujours autre chose, je voulais toujours plus, je voulais du cheval, je voulais du chat, je voulais… Non, les chats, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais trop voulu ça. Mais justement, pourquoi pas les chats ? Parce que c'est trop indépendant. Et puis, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche une forme d'affection, d'amour inconditionnel, de… Voilà. Et du coup, dans cet attachement-là, je pars dans l'hyper-attachement, dans la dépendance émotionnelle, etc. C'est pour ça que je dis, à terme, j'aimerais travailler sur ça, sur ce point-là, chez moi, au point de pouvoir avoir une autonomie émotionnelle et donc ne plus avoir besoin de prendre un chien pour remplir ça. Et je pense que là, franchement, ces dernières années, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Après, je vais peut-être découvrir de nouveau d'autres blessures et d'autres choses parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se déconstruire. Le chantier n'est jamais terminé. Non, non, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres sur d'autres sujets. Et c'est pour ça que je disais, bah ouais, au niveau… Je pense que le jour où je peux vivre sans chien sereinement, ça sera la preuve que j'ai réussi à guérir, entre guillemets, de cette dépendance émotionnelle ou affective ou on l'appelle comme on veut. Après, rien n'empêche de pouvoir prendre un chien sur un climat plus sain, peut-être, plus libre. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve intéressant et dont on parlait justement hier soir en préparant ce podcast. En fait, on a fait la somme de ce qu'avoir un chien nous apportait. Et c'est hyper intéressant parce que moi, tout de suite, je me suis dit, bah ouais, avoir un chien, ça me motive à sortir tous les jours, ça m'amène à faire plein de choses que je ne ferais pas forcément sinon. J'adore être dehors, mais c'est vrai que toute seule, je ne vais pas forcément aller dehors et passer des heures dehors alors qu'avec un chien, ça m'amène vraiment à faire ça. Et puis, ça répond clairement à mon besoin de compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a un tout autre côté du chien auquel des fois, on ne pense pas c'est le côté plus négatif, entre guillemets, parce que d'avoir un chien, ça amène aussi des craintes. Par exemple, moi, ma golden, qui est morte beaucoup trop tôt quand elle avait un an et demi, en fait, elle avait une maladie qui s'appelle la maladie de Fonville-Brand. Ça ressemble un petit peu à l'hémophilie, si elle se blesse, elle pouvait se vider de son sang et mourir. Et du coup, il y avait un espèce de stress qui pesait sur moi. À chaque fois que j'allais à la plage au bord des rochers, j'avais peur qu'elle se coince une patte dans les rochers et qu'elle se vide de son sang parce qu'elle s'est coincée une patte. Et finalement, il se trouve qu'elle est décédée depuis, mais que j'ai toujours ce truc de me dire et si, et si, et si, et si, et si, mon chien peut mourir. Et du coup, ça m'amène à me dire, ben en fait, il faut vite que je trouve, enfin, il faut vite que j'adopte un prochain chien parce que je ne veux pas me retrouver dans une période temporelle où je n'ai pas de chien parce que j'ai peur de cette période temporelle où il n'y aurait pas de chien en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage et dans nos élèves qui nous disent, ben voilà, en fait, on a pris un deuxième chien parce que notre premier chien devient un peu vieux. Sous-entendu, en fait, il va bientôt mourir et du coup, je ne me sens pas de me retrouver confrontée au deuil de mon chien et de ne pas avoir un autre animal, un autre chien qui va m'aider à surmonter cette épreuve, en fait. Oui. C'est hyper intéressant cette discussion parce que, qu'on a là, parce qu'en fait, je trouve que ça, là aussi, on est sur un sujet tabou et c'est pour ça qu'on avait du mal à formuler nos mots en termes de société, au tout départ, parce que c'est admettre et c'est reconnaître et c'est avouer aussi, je crois que les chiens, eux, n'ont rien demandé. Enfin, ils n'ont pas demandé à intégrer nos familles, ils n'ont pas demandé à vivre avec nous. Est-ce que s'ils avaient le choix, ils le feraient ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est clairement question que quand on prend un chien, c'est purement anthropomorphique, c'est purement du point de vue de l'humain, c'est purement pour répondre à un besoin humain qui nous est propre. Et je trouve que c'est important de se le dire parce qu'on est aussi dans un moment, dans des mouvances aussi où on va faire très attention aux besoins du chien, on va faire très attention à tout ce qu'il peut vivre, à tout ce qu'il peut ressentir, etc. Et c'est très bien et je trouve, je considère qu'on leur doit bien ça. Mais c'est important aussi de se dire que c'est pour nous qu'on le fait. À la base, là, je suis en train d'adopter un deuxième chien et typiquement, ces questions-là, elles se sont beaucoup percutées. En fait, ce débat-là, il a été très interne et très fort parce que c'était entre est-ce que je fais ça pour moi, est-ce que finalement, je fais ça pour mon chien qui est déjà présent parce que j'ai envie de lui apporter, combler un besoin social que j'ai envie de lui apporter, là, comme ça, de cette manière. Enfin voilà, c'était plein, plein, plein de questions mais au final, c'est quand même important de se rappeler que c'est une envie humaine et que si ça ne fonctionne pas avec notre autre chien, par exemple, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est juste nous qui avons apporté un truc de plus à l'équation. Je trouve ça intéressant et je trouve qu'on en parlait Laetitia en préparant cet épisode, ce n'est pas une réflexion qu'on entend souvent et qui est souvent posée là sur la table de se dire qu'on répond à un besoin humain. Puis même quand on parle d'adoption, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, je trouve que ça, comment dire, ça image bien ça mais il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument prendre des chiens de refuge et moi la première parce que je n'ai eu que des chiens de refuge et comme je disais tout à l'heure en fait, j'avais beaucoup d'idées reçues avant et beaucoup de jugements notamment sur les personnes qui voulaient prendre des chiens d'élevage parce que parce que j'étais d'avis qu'il y avait suffisamment de chiens sur terre et qu'il fallait aider les chiens qui étaient déjà présents et en fait, ne serait-ce que de vouloir absolument prendre un chien de refuge si on y réfléchit, c'est un peu tabou comme réflexion mais si on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas aussi pour répondre à moi mon besoin d'avoir l'impression de faire une bonne action et d'aider un chien ? et je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante et c'est pour ça d'ailleurs que d'un point de vue psychologique, je trouve aussi que souvent, les personnes qui viennent nous voir et qui ont des chiens qui viennent de refuge, des chiens qui ont beaucoup de problèmes, c'est aussi souvent des personnes qui ont de grands... enfin, eux-mêmes, qui ne sont pas forcément très bien et qui ont de grands besoins en fait, à remplir, j'ai l'impression, par exemple, le grand besoin d'aider parce que ces mêmes personnes sont émotionnellement déjà très affectées, vont souvent se tourner vers des chiens qui ont besoin d'aide et des chiens de refuge, des chiens qui viennent d'autres pays et je trouve que d'un point de vue casting de chiens, c'est souvent vers ce type de chiens que se tourne ce type de personnes et je trouve ça hyper intéressant. Oui. Oui, je trouve que c'est effectivement, comme tu dis Claire, un autre tabou sociétal qu'on sous-estime personne ne parle jamais de pourquoi est-ce qu'on prend des chiens comme personne ne parle jamais de pourquoi est-ce qu'on fait des enfants. Ça commence à s'ouvrir. Moi, j'arrive de plus en plus à avoir des conversations là-dessus dans mon entourage et j'ai même des fois des personnes qui ne me connaissent pas très bien et qui m'ont demandé est-ce que tu veux des enfants ? Oui, non, pourquoi ? Donc, ça s'ouvre. Je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était vraiment... Enfin, je ne sais pas. Et pareil pour les chiens, j'espère que ça va commencer à s'ouvrir et que oui, ça fait mal de parler de ça en fait parce que ça fait mal de dire en fait, je prends un chien pour combler un besoin X ou Y ou en fait, je ne sais pas trop, c'est une pulsion interne, je n'arrive pas à l'expliquer ou en fait, j'ai subi un traumatisme ou en fait, j'ai envie d'apporter de l'amour et de la douceur parce que moi, j'ai reçu de la violence. Il peut y avoir tellement de raisons et des fois, ça peut faire mal de mettre les mots dessus et voilà. Et dans un point de vue sociétal, ce n'est pas hyper accepté mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions et en essayant de ne pas juger parce qu'en fait, au final, il n'y a rien de bien et il n'y a rien de mal. En fait, ce n'est pas bien de prendre un chien de levage, ce n'est pas bien de prendre un chien de la rue, ce n'est pas bien de ne pas prendre de chien. Rien n'est bien, rien n'est mal. Et quand on commence à sortir en fait de ce côté très binaire et jugeant parce qu'on parle tout le temps du jugement négatif mais il y a aussi le jugement positif, ça reste du jugement. Quand on dit « Waouh, il a fait une belle action ! » « Waouh, lui, il est en éducation positive ! » « Il ne violente pas son chien ! » « C'est génial ! » Ben non, en fait, ça, c'est aussi un jugement. Donc, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien apporter dans un des épisodes. Il y a un philosophe qui s'appelle Franck Lobet, très moderne, contemporain et qui apporte en fait cette notion que j'avais rarement entendue auparavant. Si je l'ai déjà entendue aussi dans un autre podcast de développement personnel, en fait, cette notion de arrêter de croire qu'il y a des choses bien et des choses mal. Et ça donne mais une distance incroyable de juste les choses sont telles qu'elles sont. Et maintenant, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et où est-ce qu'on a envie d'aller ? Sans essayer de savoir si c'est bien ou mal parce qu'au final, ben ouais, on est tous, bien sûr, on est tous touchés quand on voit des chiens qui se font frapper. Moi, la première, c'est des images que je ne peux même pas regarder mais au final, est-ce que personne n'a jamais fait ça ou si la personne qui fait ça, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance ? Si elle fait ça, est-ce que c'est parce qu'elle n'a juste pas d'autres outils ? Etc, etc. Donc la question, c'est plutôt que de juger si c'est bien ou mal, c'est plutôt de se demander quels sont les mécanismes humains et sociétals qui nous font arriver là ? Et maintenant, comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut agir pour faire évoluer ces mécanismes humains et sociétaux ? Merci beaucoup pour tous ces échanges qui sont hyper riches, hyper passionnants. Je pense que franchement, on pourrait rester des heures à parler de ça. Du coup, pour revenir un peu à votre projet de podcast Maître Zen, Chien Zen, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Du coup, quelle est sa fréquence ? Comment ça se formule ? C'est quoi le format des épisodes ? Yes, alors on le retrouve tous les premiers mercredis une fois sur deux, comme la niche aventure, mais on ne connaissait pas encore la niche aventure, donc voilà, c'est de la synchronisation comportementale peut-être. C'est des épisodes qui durent entre 30 et 45 minutes à peu près. Et donc, il y a deux séries, les séries psychos qu'actuellement, c'est moi qui les guide par rapport à tout ce qui va concerner les notions de psychologie humaine, les outils qu'on peut avoir, mais appliqués en tant que propriétaire de chien, parce qu'on rencontre pas mal de difficultés, on peut rencontrer des difficultés en tant que propriétaire de chien, et il existe maintenant des outils pour gérer ça. Et les épisodes Eto, dont nous a parlé Sophie, et qui sont guidés par Sophie pour tout ce qui concerne des recherches scientifiques sur qu'est-ce qu'on sait actuellement du comportement canin et qui ne cesse d'évoluer. C'est ça qui est important. Et après, c'est pas impossible qu'on soit amené aussi à faire, on aimerait bien faire aussi un petit peu donner le micro aussi, par exemple, à certains de nos élèves, voilà, des personnes qui vivent avec des chiens difficiles ou qui vivent avec des chiens faciles, mais qui ont envie d'en parler, qui vivent des choses difficiles ou qui vivent des choses magnifiques, voilà, pour pouvoir rentrer encore dans ces schémas cognitifs, psychologiques, émotionnels, et tout ce que ça peut faire vivre, en fait, de vivre au quotidien, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire qu'en fait, on vit au quotidien avec quelqu'un qui ne fait pas partie de notre espèce et au final, on passe plus d'heures avec notre chien que, enfin moi personnellement, je passe plus d'heures avec mon chien qu'avec mes frères et soeurs ou mes parents parce qu'ils ne vivent pas dans la même maison, plus maintenant, en tout cas, ou qu'avec mes collègues, etc. Avec son conjoint. Voilà. Selon comment, voilà, même qu'avec les, et voilà, donc exactement. Et du coup, oui, sur toutes les plateformes d'écoute. Yes, trop bien. Donc, si vous voulez, ce petit épisode vous a donné, vous a mis l'eau à la bouche sur le sujet, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Trop cool. Je vais vous poser la question à un million. Qu'est-ce que ça a changé à vos vies d'avoir un chien ? Moi, je dirais que déjà, ça m'apporte une présence au quotidien, clairement. C'est probablement le besoin que j'ai cherché à combler en prenant un chien. Et puis, auparavant, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a eu un trou d'une année pendant lequel je n'avais pas de chien entre mes six et mes sept ans approximativement. et en fait, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de colère que mes parents avaient de la peine à canaliser. Apparemment, c'était une période horrible pour mes parents. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont fini par reprendre un chien comme quoi il y avait un besoin pour eux aussi et canaliser la fille. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément ça ou en tout cas, vu que j'ai mon chien et que je ne peux pas dire beaucoup de choses avec mon chien parce que je ne fais pas un million de disciplines canines comme certaines personnes. Mais en tout cas, je passe beaucoup de temps avec mon chien dans ma journée. Tous les matins, ça me motive à me lever et ça me motive à aller dans la nature et à faire... Je fais une heure et demie à deux heures de marche par jour avec ma chienne. Et c'est un truc qui est vraiment important pour moi et qui me manque si je ne l'ai pas. Et je dirais aussi qu'elle m'a apporté... Comment expliquer ça ? En gros, j'avais des attentes quand j'ai perdu ma golden parce que pour moi, ma golden, c'était vraiment la chienne de ma vie. Elle était parfaite. Et en fait, en perdant ma golden et en adoptant ma chienne actuelle, donc Belle, j'avais un peu l'attente que ce soit tout pareil, que ce soit une chienne pleine de joie de vivre, qui viennent tout le temps chercher des câlins, tout le temps prêtes à faire des trucs. Et en fait, il se trouve que c'est une chienne qui est très indépendante. Au début, quand je l'appelais, elle partait à l'opposé et je l'ai très, très, très mal vécue. Et du coup, elle m'a permis de remettre en question beaucoup de choses en fait et aussi d'accepter que chaque chien est différent. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je l'appelle, elle ne vient toujours pas. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, elle vient, des fois, elle ne vient pas. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire qu'en fait, elle n'a peut-être juste pas envie d'avoir des câlins. Et c'est OK, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. On fait plein de trucs chouettes ensemble. Et voilà, je trouve qu'elle m'a apporté beaucoup de réflexions, une meilleure compréhension du chien. Et aussi, c'est une chienne qui communique très, très bien, qui est très facile à lire, je trouve. Et du coup, elle m'a permis aussi de décomposer beaucoup de comportements qui sont beaucoup plus accélérés chez d'autres chiens. J'arrive vraiment à anticiper comment elle va, comment elle va réagir. Et j'ai presque envie de dire que je la connais par cœur. Franchement, je ne me trompe quasiment plus quand je dis qu'elle va ou déclencher, aboyer ou d'autres types de réactions, mais je peux prédire, allez, on va dire, pour ne pas dire du 100%, 99% de ses réactions. Et je trouve ça tellement incroyable de se dire que j'arrive à connaître ce chien qui fait partie d'une autre espèce et qu'on arrive à bien communiquer et à bien se connaître comme ça. Il y a certainement que la réciproque est vraie. En plus, qu'elle aussi arrive très, très bien à savoir ce que tu fais. J'en suis sûre. Trop cool. Et pour ça, Laetitia ? C'est beau ce que tu dis, Sophie. Ce n'est pas parce qu'elle ne revient pas ou qu'elle n'a pas envie de câlin qu'elle ne m'aime pas. Parce qu'en fait, on fait tellement l'amalgame entre les comportements du chien et la preuve d'amour. et de réussir à prendre cette distance. Je trouve que c'est tellement preuve d'une belle sagesse et que ça aide. Parce que du coup, si on ne confond plus l'amour et tel comportement, on n'est plus du coup en colère ou autre chose contre le chien. Et du coup, on peut partir sur une base plus saine. Je trouve ça trop beau. Pour répondre à la question, alors moi, mes chiens, ça m'a... Je ne vais pas dire comme tout le monde. Ça m'a apporté énormément de stress. Ça m'a aussi apporté beaucoup de belles choses. C'est sûr. Tout le monde l'a dit, donc je ne vais pas le répéter. Mais ça m'a apporté énormément de stress, énormément de souffrance. Je ne pensais pas que c'était possible. Et même que je savais que ça allait être dur le jour où j'allais perdre Max, je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Et même après que je savais que ça allait être dur de perdre Speedy, je ne pensais pas que ça serait si dur. C'est indescriptible les mots... Enfin, il n'y a aucun mot qui peut expliquer cette souffrance. Et je pense que la plupart de mes moments de souffrance et d'émotions très désagréables et très, très fortes dans ma vie ont très souvent été liés à mes chiens parce qu'ils sont très, très importants pour moi. Et aussi, voilà, des grandes peurs, des grandes angoisses. Et je veux dire, de devoir prendre la décision de... Est-ce que j'endors mon chien là parce qu'il est en train de souffrir ? Est-ce que je lui laisse encore quelques jours ? Prendre la décision de l'endormir puis finalement d'annuler le rendez-vous parce qu'en fait, là, il a encore un peu de lumière dans les yeux et prendre cette décision pour un autre animal qui ne peut pas parler dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Mais en même temps, ils ne sont pas dans la nature. Enfin, voilà, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez. Enfin, voilà, on veut souvent prendre un chien pour des bonnes raisons. Personne ne dit je veux prendre un chien parce que je me réjouis de devoir réfléchir à quand est-ce que je vais l'euthanasier. Personne ne s'est dit je veux prendre un chien parce que je me réjouis de savoir que je l'ai perdu pendant quatre heures dans la forêt et que je suis au bout de ma vie. Mais ces moments-là, ils sont tellement durs. Donc, voilà, c'est aussi une charge mentale au quotidien qui m'a apporté aussi des problèmes avec des amis ou des membres de la famille parce qu'il faut expliquer que je ne peux pas venir parce que je ne peux pas laisser mon chien trop longtemps tout seul ou bien si je viens avec mon chien, ça veut dire que je lui apporte une certaine attention. il y a beaucoup de choses en fait quand on vit avec cet animal qui au final, soyons honnêtes, est vulnérable et dépendant de nous et n'est pas autonome, ça veut dire que tout tourne autour de ça. En fait, beaucoup de choses tournent autour de ça. Après, heureusement, il y a des ressources externes comme des moyens de garde, etc. Mais je veux dire, même quand notre chien il est gardé, quand on a une relation forte avec notre chien, on sait que potentiellement un chien, ça peut se blesser à tout moment. je ne sais pas, des fois j'en parle avec des parents, moi je n'ai pas d'enfant, des fois j'en parle avec des parents qui ont à la fois des chiens et à la fois des enfants et ils me disent je suis plus stressée quand mon chien est gardé par un professionnel que quand mon enfant est à l'école parce que les chiens, c'est des petits rigolos et ils aiment bien faire des trucs bizarres. Les enfants, ils ont quand même relativement vite pris conscience qu'il y a des voitures et qu'il ne faut pas traverser la route n'importe quand et tant qu'ils n'ont pas conscience de ça, ils sont dans une poussette ou dans les bras d'un adulte. Les chiens, ils n'auront jamais conscience de ça en fait. Donc voilà, je trouve que d'avoir des chiens, ça m'a apporté beaucoup de stress et de charge émotionnelle et la contrepartie avec ça, c'est que du coup, ça m'a énormément sortie de ma zone de confort et que du coup, j'ai dû énormément apprendre à gérer ce stress, à travailler sur moi et du coup, je dirais que c'est une école de la vie en fait. Ils m'ont vraiment appris des tonnes de choses, d'introspection, de confiance de moi, de relation, de moi à moi-même, de moi à mon chien, de moi à les autres, de moi à mes valeurs et de moi à la société et après, même des gens entre eux, comment est-ce que fonctionnent toutes les interactions en fait ? Parce que du moment qu'on commence à s'intéresser à l'interaction humain-animal, en fait, on s'intéresse indéniablement à l'interaction humain-humain. Donc voilà. Et aussi, de magnifiques rencontres parce que sans mes chiens, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas rencontré Sophie et plein d'autres personnes qui sont vraiment extraordinaires et incroyables. Donc c'est aussi ce que mes chiens m'ont apporté. Trop beau. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup pour ces très belles paroles. J'aime beaucoup ces réponses. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos éditeurs ? Moi, j'ai envie de partager le livre qui s'appelle Mieux choisir son chien qui a été écrit par Synodopia. Ok. C'est un petit livre qui parle un peu des différents groupes de chiens. Ce n'est pas comme une encyclopédie de race, c'est vraiment traité différemment. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet un peu d'éclairer les gens qui sont à la recherche d'un chien pour trouver un groupe de chiens qui leur correspondrait peut-être mieux, etc. Je trouve qu'il y a moins cette image. Déjà, il n'y a pas de photos, très peu de photos. Et donc, on n'est pas à se dire « Ah tiens, celui-là, il est beau ! » Mais vraiment plus, c'est vraiment plus des explications sur l'origine et la sélection qui a été faite sur ce type de chien pour aider les gens à comprendre les besoins de ce type de chien. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui est assez chouette. Et on a un partenariat avec Synodopia et on a un code de réduction qui est Cadeau, C-A-D-E-A-U-Z-E-N, qui du coup permet d'avoir un petit rabais sur le livre. Et puis, il y a un deuxième livre qui, je trouve, est intéressant qui s'appelle « Dominance, mythes ou réalité » de Barry Eaton. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Il reprend un peu toute cette théorie sur la dominance et qui explique sur quoi elle s'est basée et pourquoi aujourd'hui elle n'est plus d'actualité. Donc, je trouve que c'est un livre qui est aussi très petit. Enfin, c'est un petit livre. Il est facile à lire et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui s'interrogent sur cette question de dominance. Yes. Il fera l'objet d'un épisode de Reco bientôt. Cool. Trop bien. Et je crois que Laetitia en avait un autre à citer. Alors moi, pour ma partie psycho, je recommande, j'ai pensé à deux livres. Le premier, c'est un livre sur la communication d'une violente qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs » de Marshall Rosenberg. Et du coup, ce n'est pas un petit livre, mais il est quand même facile à lire. Et je pense qu'il est intéressant justement pour se questionner sur quels sont les besoins qu'on remplit quand on adopte un chien. et aussi pour aider à la communication parce que je ne sais pas si c'est particulier au monde du chien. Des fois, je trouve qu'il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence dans les relations, les communications typiquement avec les personnes qu'on peut croiser dans la forêt, par exemple, ou dans les parcs à chiens, etc., entre propriétaires de chiens. Et du coup, je pense que ce livre peut aider en fait à donner une autre couleur quand on communique avec les gens et de pouvoir aussi mieux les comprendre et se mettre à leur place. Et voilà, moi aussi, il y a 15 ans, je balançais mon chien sur tout le monde en disant « ne vous inquiétez pas, il est gentil ». Donc, ça peut aussi aider à avoir de l'empathie et mieux comprendre les comportements des autres. Et puis, un deuxième livre auquel je viens de penser, c'est de Christophe André qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux ». Et c'est vraiment un magnifique, magnifique livre de psychologie humaine pour aider aussi à accepter notre imperfection. Et si je dois en rajouter un dans le même genre d'idée, il y a aussi « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal qui va aussi dans cette idée aussi parce que des fois, on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur l'éducation de nos chiens et on veut vraiment que tout soit parfait, tout soit juste. Des fois, on a des remords parce qu'on apprend un truc quand notre chien a 5 ans et on se dit « Mais pourquoi je ne le savais pas quand il était petit ? Et pourquoi je ne le savais pas avant d'adopter mon chien ? Pourquoi je n'ai pas choisi tel élevage ? » Et voilà, des choses comme elles sont et accepter tout ça et ce n'est pas toujours facile. Trop bien. Merci beaucoup pour ces recommandations, toutes les deux. À qui est-ce que vous passeriez le micro pour un prochain épisode ? La première personne à qui je voudrais passer le micro, ce serait Séverine Belkir. C'est une éthologue qui est spécialisée dans la socialité du chien qui a étudié les chiens pendant très longtemps. Elle a beaucoup observé les chiens et elle a une très bonne connaissance de la communication des chiens et aussi au sein de l'espèce. Et une deuxième personne, c'est Marilis Prandmich qui est docteure en neurobiologie et elle est consultante en comportement canin et elle donne des séminaires. J'ai participé déjà à l'un d'eux et j'espère participer à beaucoup d'autres. Et elle nous aide à mieux comprendre les mécanismes physiologiques chez le chien, notamment sur la peur, sur les troubles, sur les tocs et plein d'autres sujets hyper intéressants. Trop cool. Trop bien. Laetitia, t'as des personnes à qui tu tends le micro ? Ouais, alors du coup, Sophie, elle a nommé deux de nos super formatrices et moi, je nommerai deux de nos super collègues sur notre plateforme de cours en ligne et du Zen Academy. Donc, il y a Laura Anouna qui est spécialiste de l'olfaction chez le chien et qui a vraiment des choses passionnantes à nous dire. Ça fait vraiment des dizaines d'années qu'elle travaille dans le slayer et je suis sûre que ça matche avec la niche aventure. Yes, son podcast est top en plus. Exactement. Et puis, il y a aussi Amélie Kosperek. Je pense que tu avais déjà, mon petit doigt me dit que tu avais déjà pour aider de l'inviter. Donc, je recommande vraiment énormément de connaissances particulièrement sur les chiots et le chien de famille dans nos vies, de chien de compagnie de famille. Yes, trop cool. Merci beaucoup pour ces recommandations. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail, vous découvrir un peu plus, etc. Du coup, sur notre site Edwizam Academy, on a un blog avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube de conseils et de tutos gratuits sur plein de sujets différents, autant la réactivité que le show que les chiens au quotidien. Tout dans les méthodes d'éducation les plus modernes que l'on puisse trouver. Donc, c'est sur le site www.eduzen-academy.ch Après, on est aussi présentes sur Instagram, sur Facebook, depuis peu sur TikTok et du coup, sur le podcast Maître Zen, Chien Zen qui lui apporte plus des notions, des réflexions philosophiques et éthologiques et moins des conseils. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Un grand, grand merci à toutes les deux. C'était vraiment passionnant et je crois que j'ai encore mille questions à vous poser, mais il faut s'arrêter là. Donc, un grand, grand merci à toutes les deux et puis j'espère qu'on se rencontrera en vrai un de ces quatre. On n'est pas très, très loin, donc j'espère que ça se fera. C'est sûr que ça se fera. Merci à toi. Un immense merci. C'était hyper chouette. Un immense merci pour cette opportunité. Bon, à bientôt. Ciao. A bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Laetitia et Sophie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase eduzen.ch et arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine !